François Hollande est arrivé ce soir à Berlin, une visite de 24h pour célébrer le 50e anniversaire de la réconciliation franco-allemande. Le président français Angela Merkel doit froncer demain un discours devant un millier de parlementaires des deux pays sous la coupole du Reichstag. Il y a 50 ans, le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer signaient le traité de l'Elysée qui marquait la réconciliation et l'amitié franco-allemande. Un texte qui visait notamment à rapprocher les deux peuples et à pardonner les horreurs commises de part et d'autre durant la guerre. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Mémona Interman et Denis Basson-Pierre sont notamment retournés à Oradour-sur-Glane, symbole des atrocités nazies. C'est comme si c'était hier pour lui, 10 juillet 1944, Albert Vallade aurait pu être ici à Oradour. Là-bas c'était mon école, l'école de garçons. Un peu plus loin c'était le marchand de vin. Le chez Denis où on a fusillé un groupe d'hommes. Ça c'est le champ de foire où on a rassemblé toute la population. C'est ma soeur qui avait 25 ans et ça c'est ses deux enfants, Edmond 7 ans et Georgette 9 ans, qui ont été tués le 10 juin 1944. Mais ma soeur n'a pas été tuée dans l'église. Dans l'église, la division SS Das Reich va commettre le plus grand massacre de civils pendant la deuxième guerre mondiale en France. 642 personnes brûlées vives. Les enfants de l'école, leurs instituteurs, le maire. Sur ce passé, la réconciliation basée sur le pardon va demander du temps. Pardonner n'est pas oublier. Je n'aurais pas pu parler comme ça il y a encore 30 ans. Les premières années après Oradour, pour moi en allemand c'était un tueur, c'était pas autre chose. Mais du côté allemand à Freibourg, la mémoire est forcément différente. Freibourg, une ville presque entièrement rasée par les bombardements britanniques. En octobre 1945, De Gaulle arrive en maître, accueilli par ses troupes. Car cette fois, l'occupant, c'est la France. Et les vaincus sont arrêtés. Dans les archives de Freibourg, la trace des exactions contre les civils allemands. Il y a eu des viols par exemple. Le curé de la paroisse de Zeningen a rendu compte d'une vingtaine de viols dans son quartier. Les femmes ont été enfermées dans des chambres. Les soldats français se sont jetés sur elles, les ont violées. Mais le temps est passé. Et l'archiviste parle comme la plupart des gens de Freibourg. La France est un pays ami. J'ai fait mes vacances en France. Je vais acheter des choses en France. Pour les promenades, je vais en France. C'est pas de problème, c'est normal. Mais Aoradour, au-delà des paroles, et pour apaiser la douleur, le maire rêve d'un geste spectaculaire. C'est que l'une des plus hautes autorités allemandes vient dire, sur place, Aoradour, accompagnée par le chef de l'État français, vient dire, eh bien nous reconnaissons ce qu'a commis ici le régime nazi. Après ça, on peut parler vraiment de réconciliation. Et après, je pense qu'il y a des pages que l'on peut tourner plus facilement. Pour la jeunesse, c'est plus facile. L'équipe de football d'Aoradour est allée jouer en Allemagne, contre celle de Dachau, lieu d'un camp de concentration. Les jeunes allemands d'aujourd'hui et les jeunes français d'aujourd'hui, ils ont le même but. C'est pas de faire la guerre et de, voilà, il faut aller de l'avant et sans oublier ce qui s'est passé. Malgré les horreurs, la page se tourne lentement. De Gaulle et Adenauer sont en train de gagner leur pari. La réconciliation passe par le cœur ou la raison.